Le slogan chouette, un conflit. Oui, c'est ça. Le partenaire n'est juste le miroir des choses qu'on ne veut pas regarder chez nous, qu'on ne peut pas voir, qui sont dans notre inconscient ou dans nos zones aveugles. On a aimé chez notre partenaire des choses qu'on aime aussi, qui existent chez nous, mais qu'on ne voit pas ou qu'on a enfouies. Et c'est ça le terme d'imago. Tout à l'heure, tu me demandais si c'est l'imago, j'aurais pu le définir, c'est vrai. Ça vient des années 80 d'Arvin Hendricks, un thérapeute américain, psychothérapeute, et sa femme, Ellen Hunt. Et ce mot imago, ça vient de Jung. En fait, c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. L'imago, c'est ça. On imprime une image entre 0 et 6 ans, en gros, elle est en sommeil pendant pas mal d'années, puis à 16, 17 ans, ou les âges des premiers émois, eh bien, cette image, elle est réveillée. On va tomber amoureux de cet imago-là. C'est-à-dire, on tombe amoureux d'une image. On tombe amoureux. Et en fait, on tombe amoureux juste de ce qu'on a aimé, pas aimé. Et juste, le but, c'est qu'on tombe amoureux de cette image parce que notre partenaire va venir juste nous appuyer d'abord sur des boutons verts pour créer de l'amour. Et après, il va nous appuyer sur les boutons rouges pour nous aider à récupérer, justement, tout ce qu'on a perdu enfant. Parce qu'enfant, on est entier, on est pleinement vivant, on est pleinement... Je dirais qu'on est presque des bébés qui sont parfaits. Sauf qu'après, il y a l'éducation, il y a l'école, il y a plein de choses. Et c'est normal. Je veux dire, chacun fait de ce qu'il peut. Mais toutes ces choses-là vont venir empêcher ou, on va dire, faire grandir l'enfant d'une manière, on va dire, non holistique. C'est-à-dire, il va perdre des parties de lui-même, l'enfant, parce qu'il va comprendre que dans sa famille, se rentrer en colère, c'est pas trop accepté. Ou alors, de se mettre... Ou de trop rire, des fois, trop rire, faire trop bruit, non, pas le droit. Donc, hop, son énergie de vie va la mettre à l'intérieur. Moi, par exemple, je donne vraiment un exemple qui peut... Pas besoin de dire. Moi, mon père est handicapé et mon frère, ma soeur et moi, on n'a jamais exprimé de colère. On était toujours gentils. Mais nos parents, ils disaient encore aujourd'hui, vous étiez des adolescents parfaits, vous ne disiez jamais rien. Vous étiez gentils comme tout. Mais c'est pas ça. C'est juste qu'on ne s'est jamais senti autorisé d'exprimer quoi que ce soit parce que mon père, on le voyait souffrir. Puis, il avait vraiment... Voilà, lui, il était handicapé. Lui, il pouvait se plaindre. Nous, on était en bonne santé. Donc, on a intégré que on ne va pas embêter le monde avec nos émotions. Donc, on a tous les trois gardé nos émotions à l'intérieur. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on apprend plein de choses, consciemment ou inconsciemment, enfant. Et le but du couple, si on veut, c'est de récupérer notre entièreté. On choisit un partenaire, en fait, pour récupérer toute notre entièreté. Et en même temps, notre partenaire, c'est la personne la moins bien équipée pour nous donner ce dont on a le plus envie et besoin. Voyez-vous ? Et d'où, si on met la somme des deux, conflit. Oui, c'était inévitable. Et le conflit, donc, c'est juste la relation qui veut grandir parce qu'on est deux personnes différentes. On n'est pas les mêmes. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord sauf que les gens mélangent conflit. Moi-même, le premier, il y a pas longtemps, je mélangeais conflit et violence. Même le conflit, on a un conflit armé. Quand on pense à conflit, on pense au conflit armé. c'est la guerre. Non, le conflit, c'est on n'est pas d'accord mais justement, c'est apprendre des outils pour ne pas se faire la guerre mais pour exprimer notre désaccord et de voir que tous les deux, on a raison dans notre monde et juste de s'écouter, de dire ah bah oui, mais non, je comprends que quand tu vis ça, quand je fais ça, tu puisses vivre ça parce que t'as pas 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 pas. Est-ce que je t'ai bien compris ? Toi, c'est ça. Et puis, j'imagine alors que quand je fais ça, tu dois te sentir vraiment comme ça. Ça, rien que de faire ça avec notre partenaire, c'est ça qui fait des rires. Et c'est juste ça, le conflit, c'est une amie, on dit chouette un conflit parce que derrière le conflit, il y a une pépite d'or et le but, c'est de aller chercher cette pépite d'or derrière le conflit pour enrichir la relation. Si on n'est pas capable de se mettre correctement au conflit, on va dire comme ça, la relation, elle s'appauvrit et si elle s'appauvrit, les personnes, elles deviennent des bons partenaires mais s'il y a des enfants, on devient une bonne famille mais du coup, il ne faut plus l'amour depuis des années, où ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils ne se parlent plus et ça devient des couples, on va dire des divorces inconscients. Moi, je pense qu'il y a 80% de couples aujourd'hui qui vivent soit divorcés, soit qui vivent un divorce, une séparation réelle ou inconsciente, c'est-à-dire largués dans la même relation et qui ne sont déjà plus en relation. Waouh, c'est grave. En tout cas, j'ai remarqué ça, en tout cas moi, quand j'étais au Québec, en tout cas, c'est ce que je pouvais dire aussi au Québec comme en France. Donc en fait, c'est passé, chacun dans le couple a ses problèmes, le vit mal, mais du coup, pourrait utiliser l'autre pour mieux le vivre et comme ressource pour aller en profondeur et aller se faire miroir, mais du coup, les deux, comme ils ne savent pas faire, coupent le lien et les deux ne vont pas mieux et en plus, dans le couple, ça empient. C'est ça, c'est bien. c'est affreux. Puis ils se coupent ou bien on réagit de quatre façons aux émotions. Soit on se coupe, on a appris ça en enfant, soit on s'anesthésie, moi je me suis clivé, dissocié suite aux abus sexuels. La seule façon de survivre à l'âge de deux ans, c'est de me dissocier. Tout mon travail thérapeutique a été de réapproprier mon corps, mon âme même, j'ai envie de dire, et c'est ça le plus dur, comme plus c'est jeune, plus c'est difficile et ça m'a pris beaucoup de temps et je suis encore en chemin après 26 ans de thérapie. Mais c'est ça, c'est soit on se clive, soit on fuit, soit on se soumet, soit on attaque. C'est pour ça qu'on appelle Brutus imagé, c'est-à-dire Brutus c'est le cerveau reptilien. Quand on a une émotion qui vient, c'est le cerveau reptilien qui prend toute la place et qui vient nous rendre inintelligents, on va dire, nous faire rendre comme des becs. Animal. Et on ne peut plus discuter dans ces espaces-là pour que le seul et la seule façon c'est d'abord de se calmer au moins 20 minutes pour que le cerveau reptilien se calme et que le néocortex puisse reprendre le dessus et redonner la place à notre intelligence. Donc en fait, tu es en train de nous dire que c'est un problème répandu dans tous les couples et Dieu sait que je peux confirmer et du coup, que tu as une solution qui marche parce que tu l'as testé depuis des années et que ça marche et que à l'heure actuelle, les gens se mettent en couple parce qu'il y a l'attirance et que dans un chemin de vie, on se met en couple, que tu as cette solution qui n'est pas forcément encore ultra répandue et qui marche super bien. Donc j'ai envie de me dire, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Et comment on pourrait apprendre ça à l'école ? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais c'est la question que je pose depuis longtemps. J'étais prof pendant 20 ans. J'ai essayé d'amener la méthode IMAGO à l'école au moins dans mes cours. Je l'ai fait. J'ai amené aussi la relaxation. J'étais un des premiers à amener la relaxation à l'école. Donc il y a bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. C'est que je voudrais tout changer. Mais tout le monde sait que ça marche. Je veux dire, au Québec, il y a des classes où j'ai des amis qui sont profs ou ainsi qui font de la CNV, de la communication non violente dans leur classe. Ça fonctionne. Donc bien sûr que ces choses-là fonctionnent, sauf que ça demande de tout remettre en question beaucoup de choses et qu'il y a d'autres enjeux. Parce que je reprends par rapport à ma propre expérience. Si chaque relation que j'ai pu avoir dans mon passé m'aurait permis de mieux me connaître, mais du coup, même les jeunes adultes, même étant plus jeunes, ça devient une aubaine de pouvoir avoir ce temps de vie en couple et avec sa petite copine pour justement se dire qu'on s'est fait grandir au final. Et c'est énorme. Attends, ce soir après, je vais chez une jeune femme qui est comme ma fille et je la connais depuis tout jeune et puis je l'aime beaucoup. Puis elle a 21 ans et son compagnon en a un peu plus. Puis je vais leur faire une séance. Je vais leur faire une séance parce qu'elle me connaît donc elle a osé lire et puis elle avait envie. Mais sinon, les jeunes ne s'intéressent pas à ça en général. Mais tous les jeunes que je connais qui sont proches de moi ont lu mon livre et quand ils le lisent, ils se disent mais plutôt de rencontrer la chance qu'on a. Je veux dire, mais aucun de mes copains et copines ne sait que c'est ça qui se passe. Ah, ça me fait des frissons rien que d'en parler. Moi aussi, ça me touche parce que si jeune, même pour les élèves, si on leur apprenait ce que c'était que la communication, que c'était tout ce que toutes les critiques qu'on fait, c'est juste des projections et on change le monde. On ne fait plus la guerre. Il n'y a plus de guerre. Si on fait la paix à l'intérieur, il n'y a plus de guerre à l'extérieur. Non, mais c'est à l'école. Souvent, adultes, c'est déjà trop tard. Même nos politiciens, pour moi, font des guerres qu'ils ont à l'intérieur, des blessures qu'ils ne ramènent pas dans leur couple. ils ramènent ça à un état en entier. Et la guerre, pour moi, c'est juste ça si je vois ça schématiquement. Donc oui, pour moi, ça change le monde. Et les jeunes, quand ils découvrent, mais eux, ça va vite. Ils n'ont pas encore entassé trop de lourdeur, de schémas. Ils n'ont pas mis trop de protection. Ce qui fait que, moi, dès la première séance, généralement, ils pleurent beaucoup. Puis, l'exemple, c'est qu'ils ne se touchaient même plus depuis un mois et demi. Ça fait deux ans qu'ils sont ensemble. Et une seule séance, c'est que c'est un parti. Et des fois, il faut peu de choses, mais c'est juste de comprendre ce qui se passe plutôt que de croire que c'est l'autre qui veut nous donner du mal. L'autre ne nous veut jamais du mal. On n'est pas des adversaires dans nos conflits. On doit apprendre à être partenaire. Je dis ça, je suis aussi motivé. Vous voyez, je suis assez vivant quand j'explique ça. Pourquoi ? Parce que pendant des années, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça jusqu'à moins de 50 ans. Donc, je veux dire, je le savais, pourtant, j'étais thérapeute de couple et même en étant encore où je tenais trop à vouloir que ce soit l'autre le problème. Moi, je ne comprenais pas. Moi, j'étais souriant, j'étais toujours sympa. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai compris ça il y a déjà pas mal de temps, mais le temps de l'intégrer, ça prend du temps. Donc, ça demande de l'entraînement comme le sport. Au sport, il faut s'entraîner pour taper dans une balle. Le tennis, moi, quand j'entraînais en tennis, par exemple, c'est pareil en imago, c'est faire des dialogues une fois par semaine. Une heure par semaine, c'est quoi ? Une demi-heure, une heure par semaine. On peut travailler 40 heures et on ne peut pas consacrer une heure pour la relation. Là, il faut se poser des questions. Pourquoi on est en coup ? C'est clair. Je vais peut-être laisser des questions parce que moi, je peux en parler des heures. Oui, ce qui me vient, ça serait de, finalement, ça a l'air tellement fort et simple. Qu'est-ce qui bloque, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas plus de gens ? C'est... Alors, on touche un sujet. Je vais me mouiller. Je sors d'un podcast ce matin qui va sortir bientôt. une podcast métamorphose qui est sur le masculin sensible. Et il y a toute une série sur le masculin. Et puis, comme voilà, j'ai déjà fait des potes pièces pour eux, j'étais très content de pouvoir parler du masculin. Puis, avec Emmanuel, avec qui on discutait, qui m'interviewait, que je connais en plus, vraiment, je disais, c'est le problème, c'est pas le masculin, ça se joue toujours à deux. Mais, il y a un message que j'ai envie de donner aux hommes, c'est qu'à l'espace, ils vont tous m'entendre, parce qu'à l'espace, c'est des hommes en chemin. Mais c'est pas la majorité, c'est arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur d'être vulnérable, arrêter d'avoir peur d'être incompétent, de ne pas... Tu sais, il y a aussi le patriarcat qui fait que l'homme, c'est lui qui est chef de famille, c'est lui qui doit tenir, tu vois, le coup. Et si ça se passe pas bien, il va se sentir responsable. Et ça, c'est un problème. Nous, les hommes, on a la blessure de compétence. On nous éduque à être compétent, à être bon, à savoir faire, à vraiment... Moi, il disait, je vais dire, il y a un auteur masculin qui disait, on nous apprend à conquérir. Conquérir des territoires, conquérir des marchés, conquérir des femmes. Tu vois, c'est toujours l'énergie vers l'extérieur. Parce que les femmes, elles ont... Il y a l'anatomie qui rentre en contre, on va pas aller trop là-dedans, mais l'anatomie de notre sexe, il est à l'extérieur, tout on va à l'extérieur, les femmes, il est à l'intérieur. Et c'est vrai que les femmes vont plus facilement à l'intérieur, descendre en elle. Les hommes, il y a une peur de descendre. Elles ont peur de se montrer vulnérable. Ils mélangent la vulnérabilité avec la fragilité. Je pourrais dire nous, parce que je me suis senti longtemps cet homme-là. En plus, moi, on m'a tiré de force dans un stage au début. Je remercie mon ex-compagne qui m'a tiré de force. Mais j'étais comme 90% de ces hommes, parce que c'est 90% des hommes qui sont les minimiseurs dans la relation, c'est-à-dire celui qui minimise, celui qui fuit ou qui se ferme, ou qui a besoin de temps, qui a besoin de liberté, qui... qui a besoin de liberté. Qui revendique la liberté. Ça ne veut pas dire qu'il a plus besoin de liberté, parce que les deux, dans un couple, ont besoin de liberté. La femme comme l'homme. D'aller dans sa caverne. C'est ça. Mais lui, il va devoir avoir son espace, tandis que l'autre, le maximiseur, ce qui est plus souvent la femme, elle, elle veut sentir le lien. Elle a du mal quand elle se sent abandonnée. Elle va chercher le lien. Plus elle va le chercher, plus l'homme va se fermer. C'est une caricature du maximiseur, du minimiseur. Et c'est souvent, quand même, dans mes stages, au dernier stage, par exemple, il y avait dix hommes là et dix femmes de l'autre côté qui ont joué minimiseur, maximiseur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu mieux, du coup, du maximiseur, minimiseur ? Non. C'est ça, mais c'est juste des énergies. C'est-à-dire que le minimiseur, lui, il va dire, il va se sentir toujours responsable. C'est celui qui dit « Quoi que je fasse, de toute façon, je fais des efforts, mais tu ne les vois pas. Quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien. Ça, c'est le minimiseur. C'est la compétence. Il va se sentir accusé. Ça, c'est lié aux blessures de compétence. Estime de soi. C'est pour ça que l'estime de soi, c'est le travail de chacun à nous de le faire. Que ce soit seul, que ce soit en thérapie, que ce soit en développement personnel. En tout cas, c'est hyper important. Et le maximiseur ? Le maximiseur, lui, c'est celui que je te dis qui passe pour agressive. C'est celui qui peut passer pour agressive dans la relation, qui n'est jamais content. Celui qui exprime facilement les émotions. Celui qui peut monter et qui peut pleurer, qui peut rire, qui peut se mettre en colère. Celui qui passe pour l'agressif dans la relation. Mais c'est juste qu'il exprime ou elle exprime la colère pour deux. Parce que l'autre, la colère, lui, il la fuit. Le faire de faire un masque comme ça quand quelqu'un parle, c'est une colère. Non, non, mais froide. Ne fuir, c'est de la colère. Mais c'est de la colère froide. Ne rien dire, ne le silence. C'est ma femme qui m'a aimé ce moment-là. Je vais en entendre parler ce soir. C'est une petite mime qui ont dit rien, qui ont fait un petit sourire de quoi, mais c'est dix fois plus violent des fois que des mots. Donc, le non-verbal, c'est 93% de la communication. Mais ce que j'avais envie de dire à un moment off, c'était que finalement, le bon rôle, c'est le maximiseur. Non. Parce que c'est celui qui va exprimer, qui va exprimer pour deux, qui va lâcher ses émotions, qui va être dans le... Ah, il a plein de qualités. Il a plein de qualités, mais du coup... Mais il a un défaut précis. Alors, je vais dire, le minimiseur, son défi, son défi, c'est de rester en lien. C'est-à-dire que je n'osais rien dire. Je suis thérapeute de... Au début, il y a encore dix ans, c'est vrai que ma partenariat il y a dix ans. C'était le même début, j'avais trois ans d'expérience, mais je travaillais toute la journée. Je faisais prendre quatre couples de quatre fois deux heures par jour. Puis, le soir, je culpabilisais déjà parce que j'avais parlé, j'étais fatigué, j'avais pas envie de parler, j'ai parlé toute la journée. Mais en même temps, je me disais, ma partenaire, elle a envie de passer des moments avec moi, donc je vais faire un effort. Donc, je me forçais à l'écouter. Sauf que je comptais, je comptais, j'écoutais rien. J'écoutais rien, j'avais plus de place, mais je voulais lui faire plaisir. Qu'est-ce qui se passait à un moment ? Je n'en pouvais plus, je ne savais pas comment le dire, alors je lui balançais. Bon, je m'en vais. Puis, je lui dis, j'ai des trucs à faire. Et puis, je partais, puis je la laissais en plan comme ça, sans garder le lien. Alors que l'idée, c'est d'apprendre à dire, écoute, j'aimerais vraiment t'écouter, mais aujourd'hui, j'ai travaillé vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut juste se regarder un film côte à côte ou bien on se masse ou bien on ne parle pas ? Ou alors, je dis, je veux bien t'écouter, mais est-ce qu'on peut prendre rendez-vous demain ? Là, je garde le lien. C'est-à-dire, je lui propose un temps. C'est ça, garder le lien, par exemple, pour un minimiseur. Maximiseur, lui, son défi, c'est d'arrêter de critiquer. Parce que le problème du maximiseur, c'est qu'il veut qu'il vienne toujours chercher l'autre et qu'il va toujours montrer que c'est l'autre le problème. « Regarde, c'est moi qui fais ça, tu ne prends pas d'initiative, c'est toujours moi, regarde, ça fait des mois que je suis allé en thérapie, tu ne vas pas, etc. » Il n'y en a pas. Et ça, c'est la critique. Même quand il pense, parce qu'il y a des spécialistes de la communication non-violence, j'ai des amis formateurs en communication non-violence qui me disent « Mais moi, je parle au jeu, je fais « Allez, on fait un essai. » Tu as beau parler au jeu, ce n'est pas du jeu. Dans l'énergie, tu es en train de lui dire quand même qu'il a tort. Donc, c'est l'énergie quand ce n'est pas le jeu. Je dis ça parce que c'est avec des amis au Québec, en plus. Donc, on comprend maintenant pourquoi les hommes y vont en freinant des cas de fer parce que si c'est plutôt les hommes les minimiseurs et qu'ils savent que dans ce genre de pratiques, il va falloir parler, il va falloir sortir des émotions. Ils ne sont pas dans leur zone de confort. Donc, c'est ça qu'intuitivement, ils disent « Je ne vais pas aller dans un endroit où je vais devoir enlever mon armure, devoir parler de mes émotions alors que je ne sais même pas en parler, je ne sais même pas ce qui va sortir. Je ne serai pas dans le contrôle. » Il y a du vécu. Je le sens. Mais oui, tu as raison. Mais merci de partager ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on demande en plus aux hommes d'aller en thérapie. C'est encore un domaine où ils ne vont pas être là dans leur compétence parce que les mots, c'est plus, on nous apprend moins à être dans exprimer nos émotions. Donc, c'est vrai que j'apprends beaucoup à revenir dans son corps aux émotions, aux sensations. On apprend ça dans les séances aussi et on apprend à ralentir parce que c'est en ralentissant qu'on peut se sentir. Si on a une vie effrénée, on ne peut rien sentir. Je l'ai vu cette année avec le livre. J'ai été amené partout. Je n'ai pas dit non parce que je sais que ça ne dure pas non plus un temps indéfini. Mais c'est vrai que le fait qu'il marche beaucoup, j'étais au-delà de ce que j'étais capable et je n'étais plus présent à moi. et je n'étais plus là. Je n'étais plus là. Je ne me suis vu plus là. Je parlais mais j'étais une coque vide. Et la seule façon, c'est de trouver des moments de ressourcement. C'est de prendre soin de soi d'abord avant de prendre soin de la relation ou de l'autre. C'est d'abord par soi que ça passe. Ça, c'est clair. Et pour les hommes, leur dire oui, c'est vrai que ce n'est pas confortable mais on n'est pas obligé de parler beaucoup dans cette pratique. C'est juste qu'on fait des avances qu'on fait une phrase justement. C'est le plus dur pour le maximiseur qui ne doit apprendre à faire qu'une seule phrase. C'est-à-dire l'essentiel parce que si on commence à dire un truc et qu'on commence à broder, on n'écoute plus de toute façon ce qu'il y a derrière. Une phrase, c'est cinq mots vous disiez ma formatrice. C'est vrai. Au-delà de cinq mots, on n'écoute plus. C'est-à-dire l'interlocuteur, on peut vérifier qu'il y a quelque chose qui se dissipe dans le message. Alors bien sûr, des fois, la pensée, elle a besoin de ce... Je comprends cette chose-là mais dans le couple, ce ne sont pas les idées donc c'est ce qui pourrait rassurer les hommes justement à se dire bon finalement, vous serez obligés à un moment ou à un autre d'exprimer des émotions, de créer du lien sinon ça ne sert à rien d'être en couple. Autant profiter de cette opportunité d'être en couple pour apprendre et se guérir finalement. Donc la méthode imago c'est une façon simple avec peu de mots où on prend peu de risques parce qu'il n'y aura pas à faire des longues phrases, il n'y aura pas à aller faire des beaux poèmes, il n'y aura pas à aller... Ça va être très formaté. Comme tu disais, en fait, c'est des débuts de phrases tu donnes les amorces du début et derrière, il suffit de finir la phrase avec... pour ne pas que les gens remontent dans leur tête. Donc le jeu guide, c'est peut-être vous voyez le livre où on a des feuilles pour faire descendre dans le cœur et c'est pour ça que les hommes quand ils viennent au stage c'est eux qui demandent à continuer. Ils viennent tirer par leur femme pour la plupart des hommes mais après quand ils sont là ils se sentent mais vraiment ils disent il y a quelque chose qui s'est ouvert et puis le couple c'est pour ça que le couple à la fin va mieux parce que c'est souvent l'homme qui a peur et quand il s'ouvre ils peuvent communiquer ils ne sont plus le seul responsable du fait que ça aille mal ou qu'il y ait des tensions ou qu'il y ait des défis dans la relation. C'est juste de dépasser cette croyance que c'est beaucoup plus grave. Est-ce que tu pourrais conseiller quelques pratiques pour aider les hommes justement à mieux parler à mieux commencer à appréhender avant de commencer la méthode imago peut-être des choses complètement différentes non ? Non c'est pas parler c'est ralentir. Ralentir. C'est à dire regarde moi je viens au Québec là les gens ils ont 15 jours de vacances nous on a 5 semaines ils ont très peu de vacances ils bossent ils travaillent tout le temps mais je vois ils ont encore plus de difficultés de couple parce qu'ils n'ont pas le temps c'est d'abord la famille il n'y a vraiment pas d'espace de leur dire vous allez passer un week-end ensemble même une fois moi je dis une fois par mois au couple mais là-bas même une fois tous les deux mois c'est même pas pensable pour la plupart quand j'accompagne donc c'est déjà prendre du temps pour soi mais aussi pour soi pas que pour la relation mais pour soi faire ce qu'on aime qu'est-ce que j'aime on n'a qu'une vie je dis toujours un truc qui m'a marqué un de mes amis qui était vice-président d'Imago France il disait il nous avait dit une fois à une réunion que lui était oncologue et dans son hôpital pendant 20 ans il demandait tous les jours c'était sa façon de faire un sas il demandait aux gens qui avaient passé de l'autre côté il leur demandait avec quoi vous partez jamais jamais les gens ont parlé de l'argent qu'ils avaient gagné jamais les gens parlent du pouvoir qu'ils avaient ressenti notamment les politiciens sur les autres jamais ils parlent de toute la fortune ou bien de la richesse c'est que les gens partent systématiquement ce qu'ils retiennent c'est les relations nourrissantes qu'ils ont créées c'est ça le point commun et nous on bosse comme des fous pourquoi moi j'ai pas envie à la fin de mes jours de me dire que je suis passé à côté de ma vie et c'est juste ça qui est pour moi important et donc les hommes c'est prendre du temps pour soi ça peut être aussi apprendre à ralentir il y a yoga aujourd'hui qigong tai chi il y a plein de pratiques je veux dire il y a la danse je sais pas des choses pour soi la méditation moi j'ai fait du clown par exemple à l'espace des possibles ça m'a beaucoup aidé à appréhender mes émotions moi aussi j'ai fait du clown c'est vrai que j'ai très peur de faire du clown je me souviens que j'en avais fait ça m'avait fait un bien fou et j'ai toujours peur quand même mais c'est important d'aller au-delà des fois et d'explorer dans des espaces sécurisés comme à l'espace et par exemple du coup dans les stages on doit parler devant les autres ou comment ça se passe en fait un stage non pas forcément alors ce qui est amusant c'est qu'il y en a qui m'appellent ils me disent moi je veux pas parler je veux pas être en interaction avec les autres puis le dernier jour c'est tous ces couples là qui me disent mais pourquoi t'as pas prévu on repart ensemble tu vois c'est les mêmes et là tu te dis ils ont oublié ce qu'on m'avait dit non ça je l'ai dans les bilans non dans les stages les couples font les dialogues rien qu'à deux ils sont qu'à deux mais il y a une interaction de groupes dans les questions dans ce qu'ils ont envie de partager puis comme ils voient qu'ils ont tous la même problématique que je mets un cadre on met un cadre avec Caroline notamment quand j'aime on est à deux on met un cadre vraiment sécure on leur dit que tout restera là c'est magnifique ce qui se passe on parle et les hommes ce sont pas les derniers tout le monde parle de la même façon c'est ça que j'aime c'est souvent les croyances on a beaucoup de croyances limitantes liées à notre éducation et à notre culture aussi est-ce que tu as des questions parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question il y a une belle question là du coup de Yann si tu nous entends du coup ta question qui était très intéressante je te remercie encore une relation fusionnelle lorsqu'elle est partagée par les deux côtés peut-elle être équilibrante et épanouissante alors oui c'est vraiment une bonne question parce que pour moi toutes les relations elles sont bonnes à partir du moment où les deux partenaires sont réellement épanouis et satisfaits moi les couples je connais les couples fusionnels c'est pas ma c'est pas ma ma façon de voir le couple pour moi le couple c'est deux personnes différentes on est là l'imago c'est justement je t'entends me dire on est là pour défusionner et parce que l'autre c'est pas nous on a un couple le 1 plus 1 il y a le 3 je veux dire c'est pas moi qui l'ai inventé donc il y a nous la relation et aussi nous individuellement et donc on peut être fusionnel si les deux sont fusionnels et que ça leur convient mais qu'ils aiment tout faire ensemble parce que ça répond à un besoin et quelque chose leur histoire certainement en pense moi j'ai aucun problème avec ça mon problème c'est que le truc c'est que les couples soient épanouis et qu'ils soient vraiment eux-mêmes si c'est eux ok mais si à un moment donné ça ne satisfait plus un des deux c'est important d'aller voir quelqu'un c'est juste ça il n'y a pas de bonne moi je ne suis plus pour l'interdépendance pour moi l'amour c'est l'interdépendance la fusion ce n'est pas vraiment de l'amour c'est juste qu'il y a des choses qui c'est plus de la sécurité ces couples-là très souvent restent en couple ne font plus l'amour depuis pas mal d'années mais ils sont bien ensemble je ne vais pas en connaître après j'ai quand même quelques couples fusionnels où il y a vraiment de belles ententes depuis 50 ans je pense qu'on a des formateurs d'Imago donc il n'y a pas de mal pour moi en quoi la méthode d'Imago est particulièrement novatrice c'est ce que je disais tout à l'heure elle est novatrice dans le sens où le problème n'est pas le problème et on va aller voir en-dessus du problème on va enlever la racine du problème plutôt que de répondre comment dire de trouver une solution à un problème si on trouve une solution à un problème moi les problèmes je ne les écoute pas vraiment on utilise un problème pour aller voir en-dessous du problème une éponge qui traîne dans les vies c'est pas très voilà on ne va pas parler et on parle de ça on va commencer par parler de ça et on va aller descendre qu'est-ce que ça vient toucher et on arrive dans une grosse blessure par exemple donc cette question là c'est ça pour moi imago c'est on enlève les problèmes à la racine on va pas traiter le problème on va traiter la blessure qui est en-dessous le besoin qui n'a pas été satisfait pour l'enfant et puis c'est face à face les yeux dans les yeux et pour moi le plus novateur c'est ce petit pont et cet espace sacré du couple on crée un petit laboratoire du couple à chaque fois on est face à face les yeux dans les yeux cœur à cœur et il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'enfant il n'y a rien qui peut interrompre notre dialogue pour moi c'est ça le plus novateur c'est cette connexion et cette sécurité surtout moi je ne connais aucune méthode qui me met autant en sécurité je ne veux pas comparer parce que j'adore je me suis formé à la CNV au Québec et j'adore la CNV pour tout sauf pour le couple j'ai vu trop de couples même des formateurs CNV qui sont ensemble mais qui font les deux si les deux le font je trouve que c'est très mental et à un moment donné il faut beaucoup beaucoup de pratique tandis que dans une pratique imago en une séance tu peux déjà à la maison voir des progrès et puis déjà faire le petit pont tandis que la CNV il y a tellement de choses en même temps à comprendre que ça monte dans la tête et la tête c'est jamais ça qui relie dans le couple ce qui relie c'est le cœur ce n'est pas la tête donc moi en tout cas je parle de mon expérience je ne le fais aucune parce que j'utilise la CNV par ailleurs il y a plusieurs individuels mais en couple c'est vraiment pour moi de l'outil justement on s'en revient avec la question d'Aurélie quelle est la place du corps dans la thérapie imago et dans votre pratique oui c'est une très bonne question on ne bouge pas beaucoup le corps même dans les stages on le fait exprès de ne pas bouger dans le corps moi si on m'avait dit on danse et tout ça je vais y aller parce que pour moi c'est une façon de fuir la connexion au corps la danse j'adore ça puis toutes mes tensions au lieu de les parler avec ma partenaire je vais les danser et tout ça puis après je n'ai plus rien moi je vais bien je n'ai pas besoin de parler mais c'est ça donc le corps on va l'utiliser dans le sens où on ramène tout le temps tout le temps dans le corps quand on fait un dialogue on va sentir son corps les pieds on va ralentir et puis on va une fois une séance sur deux même plus qu'une séance sur deux les émotions émergent parce que ça descend dans le corps et après et après ça se fait tout seul le corps a une grande place pour moi si on n'est pas dans son corps dans son corps ou peut-être dans son cœur ok je regarde un petit peu à droite à gauche si on a des questions oui Clément qui me demande est-ce qu'on peut gérer les problèmes d'infidélité avec la méthode Imago comme les autres sujets bien sûr on a aussi des stages juste pour les relations extra-conjugales j'accompagne moi spécifiquement sur les relations extra-conjugales et on a des dialogues aussi spécifiques pour la relation pour nettoyer c'est-à-dire que peu de gens qui ont vécu une relation extra-conjugale dans leur couple ont envie d'en reparler sauf que c'est ça qui les éloigne on ne peut pas ne pas en parler dire on passe à autre chose on ne peut pas passer à autre chose si on garde des charges on peut les garder 10 ans moi je connais des couples qui dès qu'il y a une petite insécurité à un moment donné vont rappeler le truc d'il y a 10 ans non ça marche pas c'est important d'en parler de dire ce que j'ai vécu pourquoi j'ai fait ça qu'est-ce que j'ai été chercher chez elle ou chez lui que je n'avais pas avec toi qu'est-ce qui se passait pour moi et qu'est-ce que et on y va et le dialogue il dure c'est deux séances complètes de deux heures et on nettoie on nettoie et on se dit les choses on pleure on vit les choses difficiles mais après c'est nettoyé et une fois que c'est nettoyé là on peut peut-être je dis bien peut-être et voir si on peut de nouveau faire confiance et on dit toujours je ne sais pas si je peux te faire confiance mais en fait c'est me faire confiance c'est pas l'autre c'est moi est-ce que je peux me faire confiance aussi que je suis quelqu'un d'assez valable pour que tu puisses continuer avec moi et le pardon pareil je ne sais pas si je peux te pardonner c'est toujours par soi le pardon c'est pas moi qui en parle le mieux mais au niveau du pardon il y a un auteur alors Julien dans votre livre lui il a lu le livre du coup vous parlez d'endosser un costume de survie pouvez-vous nous en dire plus oui merci oui le costume de survie c'est les mécanismes de défense en gros on endosse un mot comme moi j'ai endossé le sourire le sourire tout va bien jusqu'à 40 ans je souriais tout le temps jamais personne ne m'a vu certainement dans d'autres émotions tout le monde me voyait avec le sourire toujours joyeux mais je ne faisais pas semblant je croyais vraiment que j'étais comme ça parce que j'étais tellement anesthésié que moi je nourrissais que le plaisir en plus en énergie je suis 7 donc moi le plaisir c'est vraiment mon pied rouge sauf que c'est la thérapie qui m'a appris à aller aussi dans les blessures et puis de traverser la souffrance pour être dans une vraie joie parce qu'il y a la joie et la joie ça c'est encore un autre sujet mais le costume de survie c'est donc moi c'était mon costume c'était ça c'était le sourire on endosse des on va dire un mois social qui permet de communiquer avec les autres de donner une image et puis d'interagir et c'est ça en fait le costume de survie sauf que dans le couple ça ne fonctionne pas parce qu'autant avec les amis on peut on peut discuter de ce qu'on veut on peut contrôler mais dans le couple notre partenaire on vit avec tout le temps et à un moment donné ça ne suffit plus et donc donc le costume de survie il a été très intéressant et très salvateur enfant mais ce costume de survie le but dans le couple c'est de l'enlever et c'est de se montrer tel que l'enlevé parce que ça aussi il y a une j'en parlais ce matin je crois dans mon podcast il y a un paradoxe on veut tous être aimés pour ce qu'on est mais on ne dit pas qui on est parce qu'on a peur d'être rejeté d'abandonné peur d'être humilié donc il y a des choses qu'on n'ose pas dire à notre partenaire parce qu'il appuie à cette sécurité donc on ne dit pas et c'est ce qu'on ne dit pas qui va commencer à nous emmener dans des chemins tortueux et c'est ça qui fait qu'on nous enterre et souvent on ne sait pas qui on est si on n'apprend pas si on n'a pas à notre rencontre parce que toi elle a sa rencontre d'où encore une fois les belles propositions aussi de l'espace des possibles pour petit à petit à travers plein d'ateliers d'aller un petit peu toucher qui je suis à travers la pratique d'ateliers de rencontres et si je vais faire un lien avec l'espace ça c'est mon opinion parce que j'ai observé puis il y sait j'ai fait de grandes oreilles j'ai fait un peu tout à l'espace aussi et on est assez d'accord là-dessus c'est que moi je pense vraiment que quand les gens viennent je suis toujours attristé alors il y en a qui disent qu'ils gèrent quand je vois les gens faire quatre activités développement personnel ça pendant toute la journée alors qu'on dit quatre activités par jour ça c'est les erreurs de débutants mais quatre activités par jour je dirais c'est pareil on est dans le faire et on intègre quand c'est pas quand on rentre à la maison ce que je remarque c'est qu'il y en a qui sont à l'espace depuis 20 ans ils sont toujours pour moi je les vois toujours au même endroit pourquoi ? parce qu'il faut que ça descende il faut que ça se digère c'est pas la sorte de tous les trucs qu'on fait qui va faire qu'on est une meilleure personne c'est juste de faire une chose et puis je l'ai fait attention je dis ça mais la première année j'étais dans l'enthousiasme de l'espace et j'ai fait tout ça aujourd'hui j'en fais plus et je vais juste être là proche des gens ou discuter ou coordonner des choses je prends beaucoup de temps pour moi à l'espace c'est important de prendre du temps pour soi parce que l'énergie elle nous emmène très loin c'est sûr que ça parce que c'est très porteur cette énergie de ce magnifique espace les gens qui l'encadrent et aussi la nature tout ce qui s'y passe ça nous donne moi je vois ça ça met beaucoup d'énergie donc ralentir aussi à l'espace et je suis contente que tu puisses justement proposer des thérapeutes imago à l'espace pour faire des petits des petits ateliers imago et faire en sorte que les couples puissent proposer puissent utiliser ce temps pour grandir dans le couple aussi et ça c'est vraiment une grande aubaine parce que du coup il y a trois on va dire qu'en gros il y a trois façons de pouvoir toucher imago il y a le livre qui donne beaucoup de clés et avec tes QR codes ça c'est vraiment génial tu es un peu présent virtuellement tu fais le il y a ta voix donc ça c'est j'ai trouvé ça vraiment sympa tu donnes les amorces de phrases voilà on peut on peut essayer de se débrouiller après il y a les stages où là c'est complètement en immersion donc là c'est intensif limite tu recommanderais de devoir lire le livre avant le stage pour en mieux en plus non il y en a qui préfèrent rentrer par la lecture il y en a qui préfèrent découvrir sans rien savoir et après au stage en général j'en ramène plein j'en aurai aussi quelques-uns à Paris à l'espace je vais en ramener beaucoup beaucoup cet été donc c'est juste un complément et à l'espace cet été il n'y aura pas que des stages des ateliers de couple je ne sais pas j'ai fait des propositions mais j'ai proposé aux facilitateurs de venir aussi faire des ateliers pour les solos parce qu'il y a aussi des solos à l'espace des gens qui ne sont pas en couple ou alors dont le partenaire ou la partenaire ne veulent pas en parler donc ils peuvent en parler et puis ils peuvent voir quels partenaires ils sont il va y avoir aussi des gens qui sont spécialistes des fratries moi j'ai fait un stage avec mon frère qui était magique au mois d'octobre et ça va changer notre relation et parents-enfants il y a aussi le parent-enfant en plus il y a des ados il y a une maison des ados mais ils ont des enfants donc il peut y avoir un atelier entre parents et enfants là ça serait peut-être nouveau parce que souvent nous c'est parents-enfants adultes mais pourquoi pas avec les ados si un les animateurs je vais faire des réunions cette année avec les thérapeutes et facilitateurs imagaux mais ça pourrait être une proposition en tout cas c'est ça que j'ai proposé je pense que ça serait ça ça serait super c'est génial c'est génial ça s'y prête parce que le public est quand même assez ouvert tous les gens de l'espace sont ouverts pour faire des vacances autrement des vacances apprenantes et participatives comme aime le dire Yves mais c'est vrai que c'est utiliser le temps des vacances pour grandir et franchement quand on vient avec ces ados et ces jeunes adultes pouvoir avoir ce temps d'échange et avoir des échanges de qualité c'est inestimable et je pense que là tu dois nourrir aussi ton sentiment d'être utile pour le monde de demain ah mais complètement je veux dire j'ai dit tout de suite quand on a parlé tous ensemble moi j'avais déjà fait il y a quelques années j'en avais parlé avec KID et puis on avait déjà mis des ateliers imago mais là j'aimerais vraiment y être coordonné juste faire quelque chose de vraiment vraiment faire découvrir cette approche aussi pas seulement pour les couples moi je suis spécialiste plus couple mais aussi j'ai des amis qui sont spécialistes individuels il y a un livre qui est en train de s'écrire je ne trahis pas mais ça vient d'être décidé toujours chez Erol mais sur la méthode imago en entreprise parce qu'elle est beaucoup utilisée en entreprise et ça fonctionne beaucoup donc il y aura j'espère que je pense à une ou deux personnes j'espère qu'elle viendra cet été donc carrément carrément on va faire le suivi et donc annonce aux couples vous pouvez venir annonce aux familles aussi et annonce aussi aux célibataires il y en aura pour tout le monde même aux frères et sœurs s'il y avait vraiment des frères et sœurs qui sont là ou bien frères et frères ça peut être aussi dans les familles je l'ai déjà fait je me souviens que j'avais eu un père et son fils dans un atelier que j'avais fait et je trouve ça tellement magnifique tellement beau on a beaucoup plus raison alors il y en a on a vas-y il y a une question tu veux la poser en fait les questions d'énergie des fois il y en a les énergies qui se donnent qui se donnent comment les filibrer justement c'est ça le dialogue c'est ça en fait tu sais quand il y en a qui est maximiseur parce que là on peut le voir le maximiseur il va être comme ça tu vas le voir dans un stage il va être devant il va vouloir écouter son minimiseur de partenaire et puis il est comme ça et le minimiseur lui il va être comme ça tu vois dans les énergies tu vois il y a déjà deux énergies différentes le dialogue permet de justement équilibrer le dialogue c'est à dire le maximiseur il va devoir respirer prendre son temps ralentir faire moins de mots le minimiseur lui va devoir en dire un peu plus et puis trouver la confiance à l'intérieur et puis au fur et à mesure des dialogues ce qui se passe on le voit ça vient rééquilibrer les énergies le dialogue il est juste là pour rééquilibrer justement l'énergie le dialogue en lui-même tu n'as rien d'autre c'est ça qu'on fait et ça se fait tout seul c'est ça que j'aime bien ça se fait seul et bien c'est très smooth comme j'aime le dire en tout cas ça donne envie d'aller expérimenter moi je peux parler personnellement j'ai lu le livre j'ai testé et on va à un stage pour la première fois donc on va découvrir d'ailleurs je le répète pour ceux qui veulent il reste deux places pour le stage à Paris avec les grèves il y a des grèves quand même il y en a deux qui sont désistés des gens qui viennent de très loin donc il y a deux coups ça va libérer la place pour deux coups et donc nous on a testé tout seul déjà on a pu voir la puissance de la qualité et surtout notre état parce que vraiment on était en conflit et on a commencé sans vraiment savoir comment ça allait donner et on a vu notre état après en se disant waouh et ce que j'ai adoré c'est que ça n'a pas duré longtemps parce que des fois je me lançais dans des discussions parce que j'ai un peu de backband en CNV et autres donc mais ça peut durer des fois deux heures trois heures et moi ma crainte c'était de rentrer dans des discussions et justement face à une maximiseuse plus 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 bah que du coup qu'elle prenne plaisir à me voir parler et que finalement ça soit sans fin et qu'elle en veuille toujours plus à rentrer dans les émotions à discuter parce que c'est plaisant et au final ça peut prendre deux trois heures et au final ça finit en embrouille parce que j'en veux plus parce que le minimiseur il n'a pas pu mettre ses limites mais oui parce que ça se joue à deux ce qui est important tu vois ce qu'il y a c'est pas que c'est bien d'être maxi ou minimiseur c'est juste que ça se joue à deux s'il y a un maximiseur c'est parce que le minimiseur aussi lui a son défi c'est d'apprendre à mettre ses limites nommer ses besoins rester dans le lien il y a plein les défis c'est les deux mais c'est ça qui est chouette c'est toujours à deux on est 100% responsable chacun de la relation la relation on est chaque oui c'est ça les gens ils disent quand j'avais fait un petit post sur Facebook il y en a qui disent ah non pas vrai ben venez les tester je peux vous le prouver j'ai même pas envie de dire j'ai raison ou pas raison ça n'a pas de sens moi je dis ça mais c'est que le résultat de ce que j'observe depuis 13 ans donc 14 ans donc c'est juste je vais faire des séances il y en a partout en France des thérapeutes et malgaux moi j'en prends très peu je prends beaucoup de stages mais voilà il y a des thérapeutes à Paris il y en a beaucoup il y en a dans toutes les régions et justement s'il y en a qui sentent la vocation après ça leur parle formez-vous parce que c'est rapide pour les gens qui sont déjà psychothérapeutes ou psych praticiens ça dure 4 fois 4 jours et c'est en moins d'une année en moins d'une année vous avez un diplôme et vous avez tout de suite du monde donc pour moi c'est une approche qui est vraiment qui est l'avenir du monde pour moi vraiment dans le monde dans lequel on vit c'est vraiment une des clés je n'ai pas trouvé mieux en tout cas pour moi ce jour dans mes observations je te rejoins je te rejoins c'est vrai que même les effets collatéraux parce que un couple qui va mieux c'est déjà aussi des enfants des bébés qui n'entendent pas les parents se crier qui sont déjà plus apaisés déjà qui se font dans des meilleures conditions donc il y a tous ces aspects là aussi parce que ça ça me tient aussi beaucoup à coeur c'est la façon dont les bébés vont arriver au monde qu'ils se soient apaisés la façon aussi on dit que les mille premiers jours sont super importants et c'est ça de pouvoir aussi parce qu'on est pas mal challengé avec un petit bébé en bas âge il y a moins de fatigue donc il y a plus d'irritabilité donc plus de chances de se disputer et ça je le conseille aussi à tous les jeunes couples enfin tous les couples qui ont un petit bébé parce que ça a vraiment un bouet de secours en fait par exemple pour parler concrètement un dialogue imago ça dure combien de temps ? c'est vous qui décidez à la maison c'est à dire un dialogue de frustration si on prend une frustration ça peut être trois quarts d'heure une heure essayez de pas dépasser une heure parce que ça peut être fatiguant au début surtout que le récepteur il doit pas retenir ce que dit l'autre c'est pas un exercice de mémoire on écoute avec le coeur ce que dit notre partenaire et on fait le miroir de ce qu'on a entendu point je t'entends dire tatata est-ce que c'est ça puis si on s'est trompé c'est pas grave elle va nous répéter autant de fois que c'est nécessaire jusqu'à temps qu'elle se sente entendue c'est ça le truc ça se fait à deux ça doit être détendant donc on peut se faire une appréciation ça prend dix minutes j'ai des dialogues d'appréciation courte ça prend dix minutes dans la journée t'as fait du bien mais ça tous les jours tous les jours une appréciation on peut se faire en se couchant se dire une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi en se regardant dans les yeux en se pondant les mains vraiment en étant là présent parce que ça aussi ça on entend souvent mon besoin c'est que tu sois présent parce qu'on peut faire des choses mais si on n'est pas présent le maximiseur il aime pas ça donc c'est juste la présence donc je donne les mains les yeux dans les yeux puis l'autre fait le miroir je t'entends dire pour vraiment recevoir ce que dit puis on fait la même chose de l'autre côté ça prend deux minutes ça ça prend deux minutes il y a des dialogues il y a plein de dialogues d'appréciation vous verrez dans le livre j'en ai plusieurs et puis voilà ça prend entre une demi-heure et une heure par semaine puis vous pouvez faire tous les jours cinq minutes plus vous nourrissez la relation plus vous créez de la joie dans la relation plus la relation elle va être épanouissante bon tu as une question ici ? oui vas-y moi c'est j'ai une adulte j'ai 23 ans et je suis en couple depuis un an et moi je suis vraiment une maximiseuse voilà c'est à dire que je vais beaucoup discuter je vais beaucoup exprimer ce que je ressens et j'attends de même pour l'autre mais le problème c'est que l'autre il ne le fait pas forcément l'autre il ne le fait pas forcément du coup là par exemple depuis samedi il ne revoit pas mes messages je ne sais pas si je dois lancer des appels du coup dans ce genre de situation qu'est-ce qu'il faut faire ? même question pratique oui je ne sais pas ce qu'il faut faire je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire et puis toi tu aimerais le relancer mais tu ne sais pas si tu vas faire mieux que moins lien donc tu te demandes ce que tu dois faire c'est bien ça alors déjà c'est ça qu'on a toi le minimiseur le miseur il doit apprendre à être en lien toi il a certainement qu'il a fait un peu ce que je racontais tout à l'heure c'est que plusieurs fois il a voulu faire plaisir t'as envie de faire plaisir il montre le meilleur de soi-même puis il n'a pas su dire non et puis à un moment donné il va dire là je sais que c'est trop puis hop il va couper le lien et c'est ça le point du minimiseur c'est qu'il coupe le lien sans rester toi donc toi tu te sens abandonné on peut dire et lui certainement il s'est senti associé envahi on va dire je ne suis pas le moyen de me tromper c'est assez je n'ai pas besoin d'être médium c'est toujours un peu la même chose ce qui fait que le truc c'est de parler de ce que tu vis ce qui est vraiment important toi Maxime c'est juste dire tu vois la dernière fois je t'ai parlé samedi puis aujourd'hui on est lundi puis je n'ai pas de nouvelles voilà ce que je vis juste parce que quelqu'un d'autre peut-être qu'une autre femme que toi avec le même partenaire ça ne lui ferait peut-être rien donc c'est important que tu puisses lui dire toi ce que tu vis mais pas lui reprocher parce que lui peut-être tes autres filles ils ne lui ont rien dit donc si tu parles de toi et tu nommes ton besoin ton besoin c'est quoi ton besoin c'est de rester en lien quand tu as un besoin de communication si tu peux lui dire j'ai besoin de ça qu'est-ce que tu proposes dis-moi qu'est-ce qui serait bon pour toi par exemple et après dire moi plutôt et c'est là qu'on en discute il faut déjà s'en faire il va go c'est de discuter de tous ces choses d'être vrai plutôt que de rien dire ou bien de faire semblant ou bien de c'est ça tu vois c'est un bon exemple ce que tu as répondu merci donc concrètement tu vas faire quoi du coup je vais attendre et après je vais faire cette démence et puis quand tu attends c'est bien de ne pas être en attente parce que sinon toute ta journée tes journées vont être gâchées parce que tu es en attente c'est ça que si on était capable de garder le lien de dire écoute je serai là dans deux jours dans deux jours je peux pas toi tu vas pouvoir continuer c'est ça la capacité de rester en lien c'est de dire dire vraiment voilà je ne suis pas dispo sauf que toi ce qui est important pour toi ça va être de prendre soin de toi c'est à dire que quand l'autre n'est pas disponible comment tu peux te donner ce dont tu as besoin tu as besoin de communiquer tu as besoin pour être plus autonome il va moins sentir la pression tu vas voir que c'est lui qui va te demander je peux dire si toi tu prends soin de toi c'est énergétique c'est lui qui va venir tu peux être sûr c'est souvent ça parce que la codépendance ou l'antidépendance c'est la même chose que la dépendance affective si on est dépendant de l'autre pour être bien celui qui est antidépendant c'est les deux faces d'une même pièce c'est le même c'est de la dépendance pour lui aussi il est dépendant sauf que si toi tu vas prendre soin de toi c'est lui qui va te demander il va dire tu me reviendras tu me diras si je veux Mylène Marie qui dit je vous recommande les stages avec Claude pour ceux qui ne les connaissent pas encore Bonjour Mylène qui a une super photo avec son compagnon ils ont l'air très amoureux je ne vais pas le faire là tu pourras témoigner d'où vous étiez et combien c'était difficile pour Mylène et son compagnon comment ils ont traversé avec du courage seulement du courage et aussi de la communication et l'amour quand il y a de l'amour tant qu'amour est là il y a vraiment quelque chose qui se crée il y a des solutions ça parle de prendre soin de soi d'apprendre d'être un bon compagnon pour soi pour que l'autre justement se sente plus moins étouffé j'imagine que c'est pour ça que Mylène alors dernière question est-ce que tu peux nous parler des stages de sexualité ? ah oui merci écoute je vais remettre ça je vais faire le le pochard je pensais que c'était à l'espace mais ça sera plutôt en 2024 parce que j'ai plus de date pour 2023 mais on fera un stage sexualité pourquoi ? parce qu'il faut il faut pouvoir loger sur place et c'est vraiment le lieu super dans les mobilhomes hors saison à l'espace on va faire un stage là-bas il y a une magnifique salle la salle du toit c'est pour faire ça mais c'est un stage où on fait de la pratique seulement dans les lieux de dodo soit dans les mobilhomes dans les chambres en tout cas chacun dans son coin chacun dans son coin c'est des espaces de sensualité de sexualité consciente le sexe et tout ça je ramène tout ce que j'ai appris en tant que sexothérapeute aussi en tantra pratique de tantra plein de choses et que j'ai expérimenté et aussi des dialogues imagos sur la sexualité c'est-à-dire on fait des dialogues vraiment et on va loin on fait des dialogues au début on va progressivement mais on fait des dialogues beaucoup sur sur les fantasmes sur tout ce qui peut être du domaine de la sexualité sa sexualité en sécurité et on combine avec plein d'autres surprises que je ne peux pas dire mais plein de petits exercices qui font que les couples waouh ces trois jours vraiment merveilleux quatre jours j'adorerais ça mais après avec le logement et tout ce n'est pas évident au niveau tarif pour les couples donc moi je fais des stages pour l'instant trois jours mais je ferai à partir de 2024 je pense à un stage d'été d'une semaine où on fera vraiment quelque chose des immersions pour ceux qui ne connaissent pas Claude Parizeau à suivre à l'espace des possibles voilà pas mal de belles choses j'ai fait un nom et j'en fais un de stage sexualité que je viens de mettre en ligne justement et c'est parce que un de mes amis l'organise sur l'île de Noir Moutier où j'habite dans un super lieu au bord de la mer on a trouvé vraiment un lieu magnifique qui est vraiment vraiment un stage du 10 au 12 mars 2023 premier stage sexualité depuis trois ans depuis la pandémie donc voilà j'ai terminé et bien le gong a sonné donc merci encore pour tous ces petites pépites voilà donc on peut retenir un stage en juin le 10 11 12 juin à l'espace des possibles du 15 au 18 à Paris là il reste deux places tout l'été avec plein de belles choses plein d'ateliers voilà fratrie coupe solo et autres à l'espace toujours plein d'actu aussi sur ton site au Québec à Noirmoutier pratiquement un stage tous les mois à la réunion si vous passez par là si vous voulez venir en vacances samedi du Québec c'est un stage à la réunion ok oui donc voilà plein d'actu une méthode qui a le vent dans le dos et pour la prochaine parce que là tu inaugures un nouveau format donc le nouveau format à l'espace des possibles entre les saisons ça va être l'occasion de parler comme ça avec des experts qui ont tellement de choses à donner et chaque mois un nouvel expert et voilà donc mois de janvier le 25 janvier à 19h on va pouvoir parler des voeux parce que voilà d'ailleurs on pourrait mettre dans les bonnes résolutions je fais ma méthode imago on a une énergie pour le nouvel an pour la nouvelle année comme pour renouveler les voeux dans le coup oui du coup on fera un petit clin d'oeil du coup hop là on va tourner la caméra du coup je fais l'annonce pour le 25 janvier là de pouvoir aller voir Robert comment Robert Robert Stahl Robert Stahl qui a écrit un livre sur l'autocoaching qui a qui a un gros pédigré vous pourrez le voir sur internet c'est un c'est un ami de l'espace c'est un ami de Yves c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner qui a énormément de savoirs de techniques très concrètes et il va pouvoir comme ça encore au mois de janvier ancrer les bonnes résolutions j'aime bien sa démarche c'est comment transformer des voeux pieux en voeux en voeux qui se réalisent en voeux concrets et donc voilà le 25 janvier ça va permettre de pouvoir parler de tout ça parler aussi un petit mot sur la méthode espace aussi qui va être abordée on va parler justement donc le projet tout le monde connait l'espace qui fonctionne depuis 45 ans sur place il y a peut-être il y a plus de 30 000 personnes qui sont passées et justement on est un peu les seuls on est les seuls dans le monde à faire autant de propositions différentes parce qu'en fait il faut savoir coordonner tout ça parce que des stages imago il y en a mais qu'il y ait imago yoga théâtre tantra etc en même temps c'est unique voilà et on va mettre en place enfin on est en train de synthétiser un peu tout ça pour mettre en place une méthode qui serait qui va s'appeler la méthode espace par exemple avec qui sera mise dans un wiki le wiki espacien sur le site et qui renverra aux différents voilà aux différentes capacités de mieux vivre on apprend à faire une comptabilité à piloter un avion aussi si on a des capacités mais on apprend moins à justement à vivre son couple plus pleinement il y a beaucoup l'amour toujours enfin on est on est encensé d'idées romantiques et pourquoi pas mais qui sont un peu fausses et comment vivre sa vie d'une façon plus complète mais c'est vivre aussi son entreprise son couple etc etc et c'est ce que fait l'espace depuis 45 ans mais on peut aller on peut aller plus loin former mieux il y aura aussi des formations de formateurs pour nos proposants parce que la base même si on est déjà très évolué je pense que toi tu as fait beaucoup de choses et tu continues en fait justement il faut savoir évoluer savoir se réformer savoir se reprendre etc voilà c'est toute cette aventure et donc ici c'est un lieu à Paris qui suit le boulevard Saint-Jacques où il y a une quarantaine de mètres carrés qui permettent de recevoir un paquet de un paquet de monde voilà on ne peut pas trop faire de bruit par rapport aux voisins mais beaucoup de choses peuvent être faites et c'est aussi une façon de tester se rencontrer voilà les propositions sont ouvertes merci voilà merci à Claude merci à Charif qui a eu cette idée géniale donc pour pour conclure avec la la démarche de Yves on voit là encore une fois sa générosité et sa démarche qui est là unique au monde depuis presque 50 ans et là qui va donner un nouveau souffle avec cette méthode espace et donc l'appel à l'action j'aime bien finir avec un appel à l'action très clair pour ceux qui peuvent regarder comment je vais pouvoir m'intégrer à cette démarche là comment je vais pouvoir rentrer dans ce train là qui est en route et quoi qu'il arrive qui va avancer c'est une certitude avec le nombre de personnes qui te suivent et puis ce lieu incroyable de 23 hectares à côté de la mer avec tous ses proposants 13 hectares et du coup et du coup parce qu'on a visité un autre truc de 23 hectares mais du coup ça va avancer cette méthode espace l'idée c'est que si vous voulez participer en tant que rajouter une technique rajouter votre savoir se dire par exemple comme Claude moi je peux aider avec ma méthode comment je peux apporter un petit bout de cette méthode espace pour faire en sorte que les personnes qui viennent puissent très vite savoir où elles en sont de quoi elles ont besoin et finalement quelles sont les ressources quelles sont les techniques quelles sont les choses à aller voir pour pouvoir avancer dans leur vie il s'agit aussi de flécher les informations il y a tout sur internet mais par exemple si on va regarder un réchauffement climatique il y aura toutes les tests complotistes tous les trucs les pires ou pas bon et même chose au niveau du développement personnel qui est souvent le développement de l'ego etc mais par contre si vous nous fléchez des il y a des gens comme l'éronique murale qui s'occupent du glossaire du litier de l'espace vous pouvez nous flécher nous commenter des petites vidéos des petits textes l'autre jour je suis tombé sur un petit texte expliquant ce que c'était que la sophrologie c'était je ne sais pas quoi dans le journal du dimanche il y a quelques années en quelques mots c'était très très bien et pour moi justement beaucoup de gens qui viennent à l'espace plus ils ont déjà fait une démarche ils se sont posés des questions ils ont regardé à droite et à gauche plus ils peuvent être interactifs avec d'autres et avancer c'est pas simplement pour se justement multiplier des ateliers c'est se construire et ça peut être tout à fait aussi en dehors de l'espace pour il y a des tas de choses et vous pouvez aussi proposer dans les régions où vous êtes si justement d'accueillir des ateliers et d'autres c'est tout voilà merci 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 voilà manifestez-vous si il y a des intentions il y a des élans de vouloir faire des choses concrètes et bien on trouvera le moyen de les mettre en oeuvre c'est le nouvel élan 2023 c'est le moment de sortir vos idées et de vous manifester contact à bientôt